C'est l'écrivain. Non, je ne suis pas un peu écrivain. Ça c'est cool. D'accord. Il faut aussi que dans notre métier, on soit plus modestes. Avec ce métier, on peut les permettre à l'écrivain. Parce que c'est l'écrivain. Si on est mort de l'écrivain, on est mort de l'écrivain. Nous sommes mort de l'écrivain. Nous sommes mort de l'écrivain. C'est un métier. On a besoin d'une métier. Parce que l'écrivain, il n'y a pas de récoltes. Il n'y a pas de récoltes. Il n'y a pas de réacte. Justement, vous réagissez rapidement avant de dire que l'écrivain est très intéressant. Vous vous rappelez, n'est-ce pas ? Pourquoi c'était le privé d'interpeller sur « Vraiment, aujourd'hui, les choses ne se retrouvent pas dans l'économie du Sénégal » et tout ça ? Oui, il faut encourager les personnes qui viennent investir au Sénégal parce qu'ici, il y a la maladie, les gens sont beaux, ils prennent des risques pour investir. Quand il a dit ça, j'ai piqué, « Monsieur le Président, d'abord, il est arrivé en tant que président, je suis le capitaine d'industrialisation. » Vous regardez, Mohamed Cispoigne, il est en ce qui nous a dit qu'il est chef d'entreprise. L'homme qui s'appelle les meilleurs de notre société, il ne le connait pas, il ne s'agit pas de table, il n'est même pas d'accord. C'est bien là, il faut que ce soit. Ce qui est plus intéressant, c'est que nous avons fait des élections présidentielles. Vous vous rappelez très bien, c'est qu'il est sorti, juste après la présidentielle. Je vous demande, c'est qu'il est sorti. Le directeur de la PICS n'est qu'un invité de la RTS. Mais il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'élection ? Il y a des autres points, il n'y a pas d'élection. Mais figurez-vous, les entreprises françaises gagnent sous-traite avec des entreprises chinoises au Sénégal. C'est un des autres points, il n'y a pas d'élection. C'est des musulmans, c'est un des autres points. Les barattales, c'est un des autres points. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pour le secteur privé. Il n'y a pas d'élection entre l'État et le secteur privé, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Je pense qu'il est temps que le patriotisme n'est pas le monopole du patriotisme, ce sont les actes que tu poses. Ce patriotisme c'est clair. Mais il y a un grand service français. Il y a une ville de Carafour, au champ, nous sommes en plein milieu du centre-ville. Nous sommes exigés, nous sommes en ville. Pourquoi nous avons pu éviter la ville ? Tu es un petit commerce. Carafour, dans la France, nous sommes en plein milieu du centre-ville. Je suis en plein milieu du pays. Intentre nous avons pu vivre. Alors ici les gens ne sont pas en plein milieu du pays, nous sommes en plein milieu du pays. Mais tout ça mais ce sont les choses, parce qu'au champ, le centre, nous avons pu vivre le tabac. C'est le petit commerce. Donc, quand je disais que c'était un terme de 600 milliards, 700 milliards, 1000 milliards, je disais que c'était une société française. Donc, finalement, je disais que c'était bon. Véritablement, je disais que c'était bon pour l'entreprise de l'économie sénégalaise. Finalement, je te pose des questions. Et ces questions sont légitimes. Je ne peux pas vous entendre. Je disais que c'était un complexe pour tout. Je disais qu'il y avait des secrets de la Turquie. Il y avait des matériels de répression. Et moi, je disais que pour l'élection présidentielle, il y avait des matériels de répression à l'heure actuelle. Parce qu'il y avait Erdogan. Imagine-toi, Erdogan, il décrète un coup d'état chez lui. L'an dernier, 3000 personnes sont arrêtées. Mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'inquiétude. Donc, à priori, il y avait 3000 millilitres à coup d'état. Le plus matériel de répression. Il y avait des photos, des caméras. Il devait se lancer en même temps sans gré. Il y avait des trucs. Il y avait des trucs. Le plus matériel de répression à l'heure actuelle. Il y avait des trucs. D'accord. Très bien. C'est dommage pour le pays. C'est dommage pour le pays. Alors, ce n'est qu'il n'y a pas d'actualité. C'est aussi dommage pour le pays. Il y a un taux de violence qui a augmenté de jour en jour. Il y avait des trucs. Il y avait des trucs qui sont à l'intérieur. Il y avait des conditions. Il y avait des trucs. C'est vraiment atroce. Le police et la gendarmerie, une opération conjointe, une opération qui, selon le ministre de l'Intérieur, a dit plusieurs personnes. Donc, on va voir un peu sa réaction face à cela. Le police et la gendarmerie, une opération de sécurisation, aussi bien à Dakar, dans un premier temps, Dakar, Touba et Kaulak, et même si possible, le faire simultanément. Pour que, sans que les gens commencent à terroriser, ils ne sont pas en train de se faire. Surtout parce qu'ils ont des outils, le personnel, les moyens, et ils ont aussi un état qui appelaient pour ça. Ils sont dans les hommes, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Donc, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ont aussi une opération ponctuelle. Parce que c'est vrai qu'ils ont amélioré. Parce que c'est vrai qu'ils ont un secteur, avec la police ou avec la gendarmerie. Et là, les populations l'apprécient. Il faut que ils ne se passent dans le centre. Donc, dans le centre, dans le contexte, surtout qu'ils ont dit, C'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui ont amené mon pays, mais on a besoin de nous sortir.